Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Africa Cosmetics, la chaîne dans laquelle vous pourrez entreprendre et apprendre dans la cosmétique. Aujourd'hui, nous allons faire la vidéo sur la vente en ligne. Vous connaîtrez à la fin de cette vidéo comment vendre efficacement en ligne et ce que c'est que la vente en ligne proprement dite. Vous verrez que la vente en ligne, c'est pas seulement faire des statuts WhatsApp ou bien des statuts Facebook comme beaucoup le pensent. La vente en ligne, c'est tout autre chose. Je vais vous montrer trois façons de vendre efficacement en ligne. La première façon sera gratuite et les deux autres seront payantes. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous souhaite particulièrement la bienvenue. Je vous invite de ce fait aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage régulièrement dans cette chaîne. Et je vous demande aussi de me laisser un petit like pour m'encourager afin que je vous donne encore plus de contenu, pour me motiver à vous donner encore plus de contenu parce que plus vous êtes nombreux, plus j'ai encore envie de vous donner encore plus, j'ai envie de vous apporter plus sur la cosmétique. Je vous demande de regarder jusqu'à la fin parce qu'en fin de vidéo, je vais vous montrer la stratégie ultime pour pouvoir vendre efficacement en ligne. La première méthode, c'est sûrement Facebook. Facebook est une plateforme très, très, très populaire. C'est plus de 3 milliards d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, si vous avez un business dans la cosmétique, vous devez impératurement avoir Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, vraiment, je ne sais pas ce que vous faites. Ici, il s'agit d'une entreprise que je gère en Community Management. Il s'agit d'un partenaire dont je vais vous montrer comment ce partenaire vend sur Facebook parce que lui, il vend déjà très bien sur Facebook. Il s'agit d'une page Facebook que je gère, que mon entreprise, mais qui est en Community, me gère. Vous voyez ici, ça c'est suite business. Bon, ici, vous voyez, voici la page Facebook de mon partenaire. Voici sa page. Vous voyez ses différents produits. Voici ses différents produits. Vous voyez ici, vous voyez boutique ici. Vous voyez, c'est parce que la page Facebook depuis, je pense, 2 ans aujourd'hui, a créé. A l'intérieur des pages, vous pouvez créer votre boutique de telle sorte que vous pouvez vendre vos produits. Donc, c'est ce que nous avons fait il y a de cela 2 ans pour cette page. Lorsque vous allez créer votre page avec une boutique, vous aurez cet onglet si gérer la boutique. Donc, on va si gérer la boutique, vous venez aperçu de la boutique. Ça, c'est juste pour vous montrer comment vendre. Vous voyez ici. Ici, vous voyez que voici le produit. Voici les détails du produit. Vous voyez, 1999 francs. Notion anti-bouton biomec. Solution efficace contre les boutons tâches noires et cernes. Élimine les boutons jusqu'aux germes. Donc, si vous voulez voir le produit, vous cliquez sur voir le produit juste ici. Vous voyez, vous voyez le produit avec tous les détails. Deux, du produit. Vous affichez. Vous voyez les détails du produit. Donc, ça. Il s'agit ici de la vente à nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vos clients viennent sur votre page, ou bien vous inviter vos clients sur votre page, ils ont la possibilité de consulter votre boutique directement. Donc, vous voyez, ils vont choisir le produit. Et c'est comme ça qu'ils font. Lorsqu'ils arrivent sur cette page-ci, ils choisissent. Bon, je vais rentrer là. Ils choisissent le produit. Et dès qu'ils choisissent le produit, maintenant, ils vont directement envoyer un message ici. Et dès qu'ils envoient ce message-là, nous, nous recevons directement ce message. Et nous répondons. La personne nous donne les indications. La personne nous dit où elle est située. On lui dit combien le produit va coûter. Bien que le prix du produit est déjà mentionné. On lui dit combien le produit va coûter. Et puis, tout simplement, on lui dit, on lui demande son adresse de livraison. Normalement, vous facturez la livraison. Vous pouvez facturer la livraison à 1000 francs, à 500 francs. Ça dépend de votre politique. Puis, si le client est d'accord, directement, on livre le produit. On l'a fait des centaines de fois et qu'il marche très bien. Donc, voilà comment vous pouvez vendre efficacement en ligne sur Facebook. Vous voyez que c'est totalement différent de filmer son statut, filmer ceci, cela. Vous n'avez pas besoin de travailler. Filmer tous les jours et filmer n'importe comment. Vous voyez que les photos ici sont vraiment professionnelles. Ce n'est pas les photos qu'on a posées peut-être sur une table et tout ça. Donc, sachez que lorsque vous êtes sur Facebook, vous pouvez être visible dans tout le monde entier. Donc, il faut appurer vos visuels, il faut appurer votre boutique. Donc, il faut vraiment la transformer. Vous voyez que c'est comme une boutique en ligne, c'est comme une boutique e-commerce. La deuxième façon de vendre en ligne, c'est de vendre avec des partenaires. Vous connaissez sûrement Alibaba.com. Alibaba.com est la plus grosse plateforme du commerce dans le monde. Maintenant, Alibaba appartient au groupe Alibaba. Ça ne vous appartient pas, mais derrière, vous pouvez aussi proposer vos produits parce que vous pouvez devenir fournisseur. Alibaba recense différents fournisseurs à travers le monde et propose ses produits sur sa plateforme. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose. Si vous venez ici, on va chercher à voir cosmétiques. Vous allez voir ici les différents produits cosmétiques. Les produits cosmétiques sont digérés par les fournisseurs. Vous voyez, ça, ce sont des fournisseurs. Voici le fournisseur juste ici, Joanna Bio Cosmetics. Donc, vous devenez, la première étape, c'est de devenir fournisseur. Vous devenez fournisseur. Et puis maintenant, vous pourrez vendre vos produits sans problème sur Alibaba. Cette méthode ne demande pas forcément d'avoir de l'argent parce que vous pouvez devenir fournisseur sur Alibaba sans frais. Vous pouvez devenir fournisseur sur Alibaba sans dépenser un centime. Mais derrière, il y a la papyrusse qu'il faut payer. Il faut avoir un compte bancaire fourni, etc. Ici, il s'agit de passer par un intermédiaire pour vendre vos produits. Alors que Facebook, vous ne passez pas par un intermédiaire. Vous avez votre page qu'on vendait. Mais comme ce sont des plateformes très, très, très connues, vous pouvez vendre aussi très, très bien. La deuxième façon de passer, de vendre aussi, aussi bien que chez Alibaba, c'est me vendre sur Amazon. Amazon est une plateforme aussi très, très, très bien connue. C'est, je pense, la deuxième. Après Alibaba, vous pouvez vendre vraiment, vraiment. Vous voyez ici, on dit comment commencer à vendre sur Amazon. Donc, la première étape, c'est de choisir votre plan de vente. Comme vous le voyez là, je ne vente rien. Choisir un plan de vente. Comprenez votre public. C'est très important de comprendre à qui vous allez vendre vos produits. Et créer un compte vendeur Amazon. Bon, maintenant, pour créer un compte vendeur Amazon, il faut utiliser soit votre compte client, soit vous créez un nouveau compte vendeur Amazon à l'aide de votre e-mail professionnel. Vous voyez qu'ici, il y a certaines restrictions. Vous voyez ici, on dit adresse e-mail professionnelle ou compte client Amazon. Vous devez savoir les éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir créer efficacement votre compte Amazon. Vous pouvez pouvoir vendre sur Amazon. carte de crédit pouvant être débité, passeport, information en registrement des entreprises, TVA, tout ça. Parce que les clients vont acheter sur votre plateforme et sur la plateforme Amazon, pardon. Et puis, ils auront, mais ils vont entrer leurs différentes informations. Il faudrait que vous-même, vous soyez vraiment à jour ou bien vous soyez vraiment un professionnel avant de pouvoir vendre sur Amazon. En plus d'Amazon, vous pouvez aussi utiliser comme intermédiaire Jumia, Jumia, notamment Jumia Deals. Ici, il s'agit de Jumia Deals Cameroun, Jumia Deals Côte d'Ivoire, etc. Bon, Jumia a déposé le bilan dans plusieurs pays. Au Cameroun, il n'existe plus vraiment au Cameroun. Ils ont déposé le bilan, ils n'ont plus de sites e-commerce au Cameroun. Mais Jumia Deals fonctionne toujours très bien. Donc, vous pouvez venir ici, publier votre annonce gratuitement. Vous cliquez juste ici, là, vous mettez votre annonce. Je ne sais pas si la connexion va nous permettre parce qu'elle est vraiment très, très exécrable depuis, durant cette semaine. Donc, vous cliquez ici, vous faites entrer votre photo. Vous voyez ici, on met Douala, Pamenda Koumba, Bafoussam, Yaoundé Marwa. Ici, c'est un peu comme vendre sur un groupe Facebook. Donc, vous voyez, vendre sur un groupe Facebook où vous allez mettre votre photo, vous faites un petit commentaire et puis vous demandez aux gens qui sont intéressés de vous écrire. Donc, vous voyez, vous choisissez la ville, vous choisissez la catégorie, vous mettez un titre, vous mettez une description, vous mettez le prix. Ça va s'afficher comme un groupe Facebook. Je pense que vous connaissez comment vendre dans un groupe Facebook. C'est la première des choses. On se connectait via Facebook. Vous voyez, vous vous connectez ici. Et puis, vous créez l'annonce. C'est terminé. Vous créez l'annonce. Les clients qui m'ont envoyé un certain besoin vont se rédiger vers là. Maintenant, avant, lorsque Jumia existait, je pense que Jumia Sénégal existe. Jumia, je ne sais pas si Jumia Côte d'Ivoire existe encore. Alors, vous pouviez aussi devenir vendeur parce que Jumia faisait un peu le même système que Alibaba. Vous devenez vendeur et vos produits sont affichés sur la plateforme Jumia. Jumia Deal n'est pas très, très, très apuré comme plateforme, mais aussi vous permet de vous faire connaître. C'est surtout pour les produits déjà connus, comme par exemple les téléphones portables, bien les laits ou bien les crèmes qui sont déjà connus. Les marques qui sont déjà connues, vous ne pouvez pas venir exposer votre marque ici. Ce ne serait pas vraiment, vraiment très, très évident. Donc, maintenant, après avoir vu ces deux méthodes, vous avez, on a vu Facebook, nous avons vu maintenant les plateformes intermédiaires. Maintenant, vous avez la possibilité de créer votre propre site e-commerce et vendre vos produits. Vous avez la possibilité de créer votre propre boutique. Donc, vous avez la possibilité de devenir comme Amazon, vous avez la possibilité de devenir comme Jumia, etc. Grâce à Shopify. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Shopify. Il y a aussi une autre plateforme, WooCommerce, que vous pouvez utiliser. Mais moi, je recommande vraiment Shopify, qui est très, très bien. Nous avions même créé pour plusieurs de nos clients dans mon agence de marketing digital, plusieurs boutiques, notamment la société, la société que vous avez montré, la société Biomec. Nous avons créé une boutique. Vous voyez ici, vous avez les magnifiques, modernes, personnalisées, adaptées aux versions mobiles. Vous payez 29 dollars par mois. C'est donc ça, avec le site e-commerce, vous allez dépenser de l'argent. Vous devez payer un abonnement mensuel de 29 dollars par mois. 1 dollar par mois, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Vous pouvez le payer sans problème. Si votre business tourne très bien. Donc, vous entrez votre adresse mail ici. Par exemple, je vais entrer mon adresse mail et vous démarrez. Vous cliquez sur « Démarrer ». Puis, vous avez un essai gratuit pendant 14 jours. C'est ça qui est bien sur Shopify. Vous avez un essai gratuit pendant 14 jours. Vous validez, vous mettez, vous inscrivez votre mot de passe ici. J'ai plusieurs comptes Shopify. Comme vous voyez là, vous voyez ici. Vous voyez ici, il y a plusieurs comptes Shopify. Je ne vais pas m'inscrire là, sinon ça va entrer dans ma plateforme, dans ma boutique. Donc, vous vous inscrivez. Vous inscrivez, vous mettez le mot de passe, vous mettez le nom de votre boutique et vous cliquez sur « Créer la boutique » tout simplement. Donc, là, vous aurez votre propre boutique où vous pourrez vendre vos produits. En tout cas, si maintenant, la technique Shopify, c'est tout un autre cours, ça fait même l'objet de toute une autre formation. Donc, il s'agissait ici de vous montrer comment vendre effectivement en ligne. Donc, c'est ça, véritablement, vendre l'île. Il ne faut pas me afficher ses articles sur les statuts WhatsApp ou les statuts Facebook. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite une fois de plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions à me poser et laissez-moi un petit like, ça me ferait très, 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 très plaisir car ça m'encouragerait vraiment à vous voir encore plus de contenu. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao. A très bientôt.